... Je m'appelle Amo, je suis street artiste, je peins des animaux. Et j'aime pas montrer mon visage parce que j'ai envie qu'on parle de mon travail et pas de ma propre personne. Qui je suis, on s'en fiche, c'est plutôt ce que je fais qui compte. Un parti pris depuis toujours, rien que des animaux. Aujourd'hui, une aigrette. C'est joli. Merci beaucoup, c'est très gentil. Vous avez la cabane juste là ? C'est génial. C'est important que ça vous plaise alors, si vous le verrez de temps en temps quand même. Commandé par un ostréiculteur, une peinture sur bois. Une vieille porte laissée dans son jus. Peindre sur des nouveaux supports permet d'essayer de nouvelles choses. A chaque fois qu'un support est un peu différent d'un mur classique ou d'une toile, c'est toujours un nouveau challenge. Ces dix dernières années, Amo nous avait plutôt habitués à ça. Des surprises géantes à Saint-Loupès et Libourne ou espiègle à Bordeaux. Toujours tendres, au coin d'une rue, en ville et dans le béton. L'idée est de surprendre le spectateur qui tombe nez à nez avec un animal, alors que dans son quotidien, ça n'arrive jamais, bien évidemment. Sans avoir forcément un message militant, juste remettre la nature dans le quotidien des gens par ce biais-là. Et parce que la nature est présente dans leur quotidien, ils se mettront peut-être à juste y réfléchir. Salut ! C'est gentil de nous recevoir. Depuis quelques années, Amo s'invite sur toile et s'immisce chez vous. T'as pas vu, j'ai accroché la litot, là. Regarde, tu reconnais tes oeuvres. Ah bah oui ! Au milieu des autres street-harters. Des particuliers, simples amateurs ou collectionneurs. C'est un honneur d'avoir une si belle place, une si belle maison. Moi, je suis fasciné par les grands singes, donc ça tombe bien. Mais effectivement, on sait que tout est fait à la bombe. Quand on regarde le détail, c'est une prouesse. Petite question provoque. Est-ce que d'avoir un street-artiste dans son salon, c'est pas le comble de la mode aujourd'hui ? Ouais, mais on avait commencé avant. À partir du moment, c'était plus les graffitis. Quand ils ont commencé à rentrer dans l'art. Et quand ils ont commencé à sortir des murs pour faire des tableaux. Philippe Jean, un client de la première heure qui jouerait presque les parrains. Je le pousse à aller dans d'autres domaines. Exactement. Je le secoue un peu. Se mettre en danger, changer de support. Depuis peu, Hameau se lance dans les produits dérivés pour mieux se faire connaître. Et c'est assumé. Et le petit détail des caps avec la couleur de la peinture. Ça, c'est trop bien. Les petits gaufrages. Une bière locale vendue partout en France. Du merchandising, mais pas à n'importe quel prix. Je me travestis quand je fais quelque chose qui est en désaccord avec ce que j'aime, ou ce que je fais, ou ce que je suis. J'ai pas envie de travailler avec la grande distribution, j'ai pas envie de travailler avec les supermarchés. Si je fais du vin, de la bière ou du cognac, j'ai pas l'impression de me travestir. Venez voir derrière. En totale cohérence aussi à travailler pour un père de famille qui se lance dans l'ostréiculture. Wow, wow, regardez. Excellent. Alors, ça vous plaît ? Ouais. Ouais, sur le noir, ça ressort super bien. Ouais, le noir permet vraiment de faire ressortir les couleurs. C'est un truc que j'aime toujours. Avec la terrasse comme ça. J'en vis depuis huit ans maintenant, à temps plein. J'ai bien conscience de la chance que j'ai de pouvoir vivre de ma passion. Souvent, les gens, pour me faire plaisir dans la rue, quand je suis en train de peindre, ils me disent, dis donc, ce que vous faites, c'est presque de l'art. Chapeau, hein. Vous pourriez être un artiste, vous. Parce que pour eux, on n'est pas des artistes. Si on peint dans la rue, c'est qu'on n'a pas pu faire autre chose, quoi. C'est marrant, hein. Donc, ça pourrait être ça, l'objectif, que ça change ? Non, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Ce jour-là, Amo nous a tout de même fait une promesse. Ne jamais lâcher la rue, même happé par les commandes, et continuer de nous livrer à nous passants, ces petits cadeaux.